Antoine Van Dyck est un des plus grands portraitistes du XVIIe Nordique. Cet artiste, en Versoix, va donc réaliser les portraits des plus grands personnages, soit des Pays-Bas, soit d'Angleterre, puisqu'il va travailler très longtemps auprès du roi d'Angleterre. Il va donc réaliser des portraits, le plus souvent en pied, en soignant évidemment beaucoup le costume, la mise en page, avec un fer très précieux, avec une facture très particulière, de grande qualité, à la hauteur des personnages qu'il se doit de représenter. On a affaire ici au portrait de Gaston d'Orléans, le frère du roi Louis XIII, un des personnages les plus importants du royaume de France, qui va probablement être portraituré par Van Dyck à l'occasion d'un séjour du prince dans le nord de l'Europe, dans les Flandres. Il va donc rencontrer Van Dyck, il va poser devant lui, il est accompagné de sa mère, la reine Marie de Médicis, au moment de la réalisation de ce portrait. Et ensuite Van Dyck travaillera plus souvent en Angleterre, réalisant surtout les portraits du roi Charles Ier d'Angleterre, dont il est le portraitiste officiel. Ce tableau ne devrait pas être à Chantilly, il représente donc Gaston, duc d'Orléans, et le tableau a été offert, c'est un peu anecdotique, par le roi Georges IV d'Angleterre à la famille d'Orléans, parce que, comme ce personnage, porte le nom de duc d'Orléans. Le roi d'Angleterre s'imaginait qu'il était un des ancêtres de la famille d'Orléans, en fait pas du tout, c'est une autre branche. Gaston d'Orléans n'a pas eu d'autre descendante que mademoiselle de Montpensier. C'est en tout cas un des plus merveilleux portraits de Van Dyck, qui soit conservé au musée Condé, d'une grande qualité dans sa réalisation, dans son esthétique, avec la composition habituelle chère à Van Dyck, donc le personnage vu en pied, avec quelques symboles qui permettent de qualifier le personnage, ici des symboles militaires, des symboles politiques, un entourage d'objets qui permettent donc d'évoquer la grandeur de ce prince.